L'événement du jour, c'est un plateau un peu inédit en France, puisque c'est la première fois qu'on fait un meeting national pour un disque javelot masculin et féminin. Notre but, c'était d'essayer de copier un peu ce qui se passe en Allemagne, puisqu'on peut s'approcher des lanceurs, il n'y a pas de course, donc on peut disposer de la piste, donc ça c'est une bonne chose. Malheureusement, il y a quelques spectateurs qui ne sont pas des athlètes, mais trop peu pour la grande ville qu'est Saint-Louis quand même, c'est dommage, puisque ce sont les meilleurs Français qui sont là actuellement. Il y en a qui étaient déjà aux Jeux Olympiques, il y en a qui étaient aux championnats du monde, il y en a qui seront en équipe de France bientôt. L'entrée gratuite, et on a une spectatrice de choix, puisqu'on a Mme Oberfolt, qui est présente. Elle a été championne du monde il n'y a pas si longtemps que ça, au dernier championnat du monde, non, les avant-derniers, je crois bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens de ce niveau qui se déplacent jusqu'à Saint-Louis, justement, pour voir un meeting organisé pour un tout petit club, puisqu'on n'a que 120 licenciés. Et c'est la preuve qu'on peut organiser des spectacles de haut niveau, dans un petit stade qui est accueillant, je pense, parce que la ville de Saint-Louis fait tout ce qu'il faut pour qu'il le reste. Et il y a une équipe technique qui nous soutient à 100% dans la préparation. Donc voilà, venez voir l'année prochaine. Ça représente un événement pour nous, pour les athlètes, pour l'athlétisme alsacien, pour l'athlétisme national, puisque c'est un meeting national avec les trois lancés sur quatre. Le lancer de marteau n'a pas pu se faire pour des raisons d'horaire et de matériel. Mais c'est un bel événement au niveau national et les performances sont prises en compte pour les sélections au niveau européen, au niveau des championnats du monde qui auront lieu à Londres cette année. Je m'appelle Pauline Pouche, je suis lanceuse de disques, professionnelle depuis un an maintenant. Et voilà, j'ai fait les Jeux Olympiques l'année dernière, j'ai fait huitième au championnat d'Europe. Pour se qualifier en championnat, on a des minimas à faire. Donc du coup, Saint-Louis, c'est un meeting national, donc c'est pour ça que je suis venue. Parce que malheureusement, même si j'ai fait treizième au Jeux et huitième au championnat d'Europe, je ne peux pas encore rentrer sur ce qu'on appelle la Diamond League, etc., qui sont en gros les huit meilleures lanceuses du monde. Donc c'est très difficile pour moi de rentrer sur ces très très grosses compètes-là. Donc je cherche d'autres compètes un peu intermédiaires pour aller essayer de réaliser les minimas. Heureusement qu'il y a des gens comme l'organisateur de Meeting de Saint-Louis qui investit sur le lancé et qui dit qu'on va faire un meeting spécifique lancé. Et je suis sûre que si ça se faisait de plus en plus, les gens viendraient de plus en plus voir le lancé. Et si c'était un peu plus médiatisé aussi, les gens trouveraient ça bien et beau. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui, la première fois, m'ont vu lancé, m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est gracieux à regarder le disque ? » Donc on a un peu ce stéréotype en France de l'image du lanceur qui est hyper bodybuildé, de la lanceuse de l'Est qui ressemble à un homme. C'est plus du tout le cas maintenant. Donc voilà, j'invite les gens à venir voir et plus il y aura de monde qui viendra voir le lanceur si intéressé, mieux ce sera pour nous les athlètes aussi. Puis qu'on voit, allez, on t'aime dans les mains, allez !